Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Les deux pages 55 et 56. Politesse et respect. Adep wahtera. Les expressions, les mots de politesse. C'est pour parler poliment d'une personne. Maashi waht. D'accord? Donc, objectif. L'hadaf s'exprimer avec politesse et respect dans des situations variées. Yani na brob adep wahtera fi wadriyat mokhtalifa. Le support d'yannan, kankhufu hana. Kankhufu, yannil. Had les personnages adou, ils sont dans une bibliothèque. D'accord? D'après l'observation kankhufu hana. Les rayons, les livres sont rangés. D'accord? Sur des étagères. Kankhufu, had le monsieur hada, c'est le bibliothèker. D'accord? Bibliothèker, c'est le responsable de la bibliothèque. Yani il m'suul al mokhtaba, l'ikikun fil mokhtaba. Hadou, ce sont des clients bien impairs avec sa petite-fille. D'accord? Donc, hadou ma les personnages, wadia la situation. Excusez-moi, monsieur. Nous cherchons un livre sur la presse. Voulez-vous nous aider, s'il vous plaît? D'abord, had le père, hada, parle à ce monsieur-là, à ce monsieur-là, qui est le bibliothèker. Je nous parle, excusez-moi. Yani, oudra un saïe dit, ou la, excusez-moi. Waj t'قدar, yani, t'saïdina. Faut qu'on bichotot à la wahid le livre, d'accord? S'il vous plaît. Yani, minfadlik, waj t'قدar t'saïdina. N'llqaw had le livre, hada, l'iki t'skellam ala la presse. Il lui répond, avec plaisir. C'est tout droit en face de vous. Au premier rayon. Je lui parle, yani, avec plaisir. N'saïdik, ratou chini. Chano de t'lqaf le premier rayon. Merci beaucoup, monsieur. Shukran jazilin saïdi. J'nouker l'ahidou bian had le deux persan, il, yani, il parle polimo. Yani, kih drob htira, avec politesse. J'observe et je comprends. Ki parle a ki? J'kouli ki t'skellam ou m'ham ki t'skellam. Konna hada, c'est le père qui parle a un bibliothèker. Donc, un père a un bibliothèker. Ou, au sujet de quoi? Yani, fin, kfin kainin, fin ki t'wajdo? Ou, chna huwa l'mawdouj li ki t'skellamu alih? Dans un bibliothèque. Il sent dans un bibliothèque au sujet d'un livre sur la presse. Yani, ki soulu l'mawdouj li ki t'skellamu ala wahad lo livre sur la presse. D'accord? Komo se adres se personnage Falls le documentalist? Yani, hada ki vach ki t'skellam ma'a hada, hada lu bibliothèker, ki vach ki t'skellam ma'a, a anyway jahwe lijawob diyalo, avec politesse. C'est-à-dire qu'il y a des questions avec politesse. Donc, c'est la question qui a répondu. Donc, c'est la question 4. C'est la question 4. C'est la réponse. C'est la question 3. C'est la réponse avec politesse. Donc, la quatrième question. Relève les expressions de politesse employée dans ces énoncés. On va s'attendre l'hybarat de l'adab ou de l'adab qui est dans l'énoncé. Excusez-moi, monsieur. S'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur. C'est l'hybarat de l'adab dans l'énoncés. Pourquoi les attend employée? Pourquoi l'on s'attendre l'expression? Donc, c'est la réponse. C'est la réponse. Pour exprimer notre respect aux gens qu'on ne connaît pas. D'accord? Je vous fais la question suivante. Pourquoi ? Car il faut s'adresser aux gens qu'on ne connaît pas avec politesse et respect. qu'on ne connaît pas. Pour s'adresser avec politesse ou différence à un responsable ou à un inconnu à une personne qu'on respecte en emploi. C'est l'hybarat qu'on ne connaît pas. qu'on ne connaît pas. C'est l'adab avec quelqu'un qui n'est pas qu'on ne connaît pas. la princesse la princesse la amina ou la lalala la asma ou la bharak Sire Monsieurs le doyen Madam Monsieurs D'accord? Quand on ne connaît pas ou bien votre honneur Quand on demande à quelqu'un qu'on respecte de faire quelque chose on emploie les expressions d'atténuation. Je n'ai pas un langage d'yel Veuillez Voudriez-vous Ayez la bonne T2 S'il vous plaît Donc voilà c'est l'expressif d'yel politesse Dezo la page suivante Cherche des situations qui correspondent aux énoncés suivants Détermine qui parle à qui dans quel but Honna Hade 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 les énoncés Honna anklibou la Les situations de communication d'yel J'kouli qui t'eskillemou ma aminou le sujet à l'éch qui t'eskillemou S'il te plaît maman je peux venir avec toi à la fête D'abord J'kouli qu'adar quonna hade l'énoncé Une fille demande à sa mère de l'accompagner à la fête S'il te plaît maman La famille Hassani a l'honneur de vous inviter au mariage de leur fille Hade la famille Hassani invite des amis à la fête du mariage de leur fille Je vous prie Monsieur le directeur d'agréer mes sentiments les plus distingués J'kouli rikidra quonna l'énoncé un soldat un soldat exécute un ordre de son colonel Je suis un homme qui a fait l'amour de son colonel qui a dit à vos ordres D'accord qui s'est s'est mis à tes ordres mon colonel à vos ordres Exprime-toi poliment selon les situations suivantes Tu veux sortir de la classe demande l'autorisation à ton professeur Monsieur je voudrais sortir s'il vous plaît dans une grande ville tu demandes ton chemin à un inconnu tu marches dans une ville et tu n'as pas tu ne sais pas pas tu marches et tu n'as pas besoin d'un un autre pourriez-vous d'accord pourriez-vous m'indiquer le chemin du centre ville s'il vous plaît j'ai pu m'indiquer le chemin du centre merkez tu cherches un emploi que dirais-tu face à un PDG de société Monsieur auriez-vous un travail pour moi dans votre société d'accord Monsieur auriez-vous un travail pour moi dans votre société recopie le tableau suivant et complète le par des expressions de politesse de respect ou de différence nous avons des personnalités et nous avons vu ce n'est-ce qu'il y a l'arbre que nous avons que nous avons de parler avec respect et politesse pour un roi le malik sa majesté le roi un président Monsieur le président une princesse son altesse royal la princesse un professeur monsieur une avocat mohamie je n'ai maître d'accord il y a l'ousted qui est le mohamie ou le mohamie d'accord donc voilà mes chers élèves c'est la séance d'aujourd'hui merci et à la prochaine séance insha'Allah